Le Roseau est une ASBL qui s'est créée au départ pour des projets qu'on voulait mettre en place avec différents services ou ASBL d'ici, c'était la Ligue des familles et c'était le CPAS. Il y avait deux projets, il y avait l'avoir social et un bébé rencontre. Et donc on a mis une structure en place qui était le Roseau pour mettre ces deux projets en activité. Mais ces deux projets-là ne fonctionnent plus maintenant parce qu'il n'y avait pas de bénévoles, pas de public qui s'y rendait. Et donc on a continué à monter des projets qui étaient suite à la demande du public. Et c'était notamment du l'avoir social. Il y avait une demande de soutien scolaire pour certains enfants qui n'étaient pas accessibles par exemple dans les écoles parce que c'était trop onéreux pour eux. Et donc lors d'une table ronde sociale du CPAS, il y a un instituteur qui s'était présenté comme voulant en devenir bénévole. Et donc voilà, ça c'est vraiment la philosophie du Roseau. C'est prendre ce qui se présente, les énergies et mettre tout ça en place. Donc le Roseau fonctionne maintenant depuis 20 ans. Malheureusement avec le Covid ou la Covid, on n'a pas pu fêter ça. Mais on a essayé de maintenir en tout cas tous les projets qui fonctionnaient précédemment. Et ils ont pas mal tenu. Mais un des éléments principaux, c'est la solidarité. Et cette solidarité, il est difficile à faire vivre quand il est difficile de se rencontrer. Mais on s'est rendu compte que de manière sous-jacente, ça fonctionnait. De manière individuelle, avec d'autres canaux, ça a continué à fonctionner. Et donc les cinq projets qui fonctionnent au Roseau ont continué. Et maintenant au printemps, on reprenne avec pas mal de vigueur les jardins partagés et le recycle je donne. Alors les jardins partagés, c'est un grand jardin qui est devenu collectif. Puisqu'on met à disposition, contre quelques euros presque symboliques, on met à disposition une parcelle de terrain d'environ 5 mètres sur 6 pour chaque jardinier. Et il y a également des travaux communs pour tout ce qui est haie, chemin et entretien général. Qui sont organisés tous les 15 jours pendant la saison. Donc je dirais depuis mars jusqu'octobre, novembre. Et alors l'autre projet qui reprend maintenant, c'est le recycle je donne. Qui est au départ un repair café, mais uniquement axé sur les vélos. Mais qui est plus qu'un repair café, puisque le repair café c'est un endroit où on vient apporter un vélo. Et qu'on apprend à réparer avec des mécanos qui partagent leur savoir. Mais en plus de ça, on a des vélos qu'on remet en état, qu'on revend, qu'on fait des échanges également. On accepte les dons et on prête des vélos également. Ce n'est pas une anecdote, mais des bénévoles qui continuent vraiment à prendre contact entre elles. Et à demander des nouvelles, par exemple des enfants de l'école de devoir. Mais on leur donne des nouvelles, puisque l'école de devoir, depuis cette année, travaille aussi au Jardin Partagé. Et donc on leur envoie des photos du Tipeee qu'ils ont construit là-bas et des choses comme ça. Et voilà, ça c'est des anecdotes que cette solidarité, elle fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada